Allez, on est Daph Nountet, Amoud Aleph. Ah non, avant de commencer. Alors, le Fouach Lema. Chir le Fouach Lema Simchat bat Denis Rachel, David Chaim Ben Atou, Gabriel Ben Batia, Shoulamid Batester, Gidjemol bat Simcha. Et Shmuel Youssef Ben Léa. Naomi Rivka bat Martin Mesauda. Mais tors charolam Yusreel. Avant de commencer le Daph, donc on est Daph Nountet aujourd'hui. Juste, on en a parlé, je crois que c'était Motei Shabbat, de Baruchem Kivod Malchoutel Olamvaïd. On a dit, dans l'Agmara, d'où est-ce qu'il vient ce Minag de faire Baruchem ? C'est de Yaakov Aminu, Chazakou Baruch. Parce que c'est lui qui a répondu quand il a entendu ses enfants faire Shmuel Israël. Et donc, étant donné que Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit, c'est pas marqué dans la Torah, Baruchem Kivod Malchoutel Olamvaïd, dans la paracha du Shema Yapa, donc on le dit Belachash. Sur ça, j'ai demandé, pourquoi Yom Kippour, on le dit Bekolram ? On le dit Avot. Alors, Dehemet, le Magen Avram, il ramène le tour. Il dit le tour, pas comme notre Gemara. Apparemment, il y a un autre Pirouche, que le Baruchem, il vient de Moshe Rabbeinu lui-même. C'est toi qui avais dit ça. Que Moshe Rabbeinu, il a découvert un secret. C'est le secret des Malachim, que les Malachim, ils disent Baruchem. Mais comme c'est le secret des Malachim, pour ne pas trop les chauffer, on le dit à voix basse. Aval Beom Kippour, quand on est tous considérés comme des Malachim, on le dit à voix haute. Alors, il vient, je crois que c'est le Pachaditra qui répond, il dit, nous, on a dit que s'il y a un Khashash qui a des Tzudukim, qui a des Minim, qui a des Apikorsim, et qu'il nous voit dire quelque chose à voix basse, ils vont se dire, ah, vous chuchotez, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ne sont pas top dans la tefila. Et donc, c'est pour ça que là, à ce moment-là, il faudra le dire à voix haute. Comme ça, il a dit la Gemara, tu te rappelles ? Quand il y a des Tzudukim, on va le dire à voix haute, pour ne pas qu'il croit qu'on dit quelque chose à voix basse, qu'il n'est pas Agunt sur Akadosh Baruchou. Alors, il répond, je ne sais pas si je le pras dit. Bref, on répond comme ça, que à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on dit dans Khol Nidre ? Donc, on est recherche, peut-être qu'il y a des Minim, des Tzudukim dans le Tzibourg, c'est pour ça qu'on le dit à voix haute. J'ai aimé le subchat, si vous voulez vous le dire. Allez, on y va. Ça veut dire quoi ? Hier, on a vu le Céder. Quel est le Céder ? R.F. Pessar au Betamigdash. On fait Tami Tchel Chachar, comme tous les jours. D'accord ? C'est le premier corban, Tami Tchel Boker. Ensuite, j'imagine qu'on a amené les corbanotes comme d'habitude, c'est-à-dire Reuven, Shimon Lévy, qui avait besoin d'amener leurs corbanes, il les a amenés. Ensuite, quand c'est les Shabbats, on a amené le Moussaf. Quand ce n'est pas Shabbat, on n'en amène rien. Et on fait Tami Tchel Ben Arbaïm. Normalement, le Tami Tchel Ben Arbaïm, il vient fermer la porte de la journée. C'est terminé. On ferme la Basta. Mais pas à Pessar. À Pessar, on fait, après le Tami Tchel Ben Arbaïm, le Corban de Pessar. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu, il y a marqué Ben Arbaïm et Baerev dans le Corban de Moussa. M'achemac, il est encore plus tard que celui qui est marqué seulement Ben Arbaïm. Et après ça, on faisait la Ketoret et à la fin, la Ménorah, puisque c'était Moutard d'allumer la Ménorah. Mais Boker, comment ça marquait ? Mais Ereva de Boker. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Donc, Céder, à partir de Tami Tchel Ben Arbaïm. Tami Tchel Ben Arbaïm. Pessar, Ketoret, Ménorah. Alors, Vétanya, Kikouchian, c'était quoi la Kouchia qu'on a vu hier ? C'était que si Béhemet, Corban de Pessar, il y a marqué deux Lachon de Erev, Baerev et Ben Arbaïm, alors il devrait être le plus loin possible dans la journée. C'est-à-dire que le Ketoret et la Ménorah devraient passer avant. C'est ce qu'on a dit hier. On a répondu en disant, pour la Ménorah et où cache Ketoret la Ménorah. Vétanya Kikouchian, on a enseigné comme Tse Kouchiot et on ne va pas répondre comme ça. Tami de la Ketoret, Ketoret, Kodemè de la Nerot, Benerot, Kodemè de la Pessar. Donc, en deux mots, on voit une Braïta qui enseigne exactement comme la question. Quelle était la question ? La question était, normalement, le Corban de Pessar devrait finir la liste de tout avodat. On a une marquette ici. Est-ce que la Ketoret et la Ménorah, ça passe avant le Corban de Pessar ou ça passe après ? Ce qu'on a vu hier, c'est que ça passait après. Ici, dans la Braïta, il y a marqué que ça passe avant. Je reprends. Tami de Kodem la Ketoret, Ketoret, Kodemè de la Nerot, Nerot, Kodemè de la Pessar. Pourquoi ? Il y a oukhar davar chez Neymarbo, Bairev ou Benarbaïm, Pessar. Les davar chez le Neymarbo et la Benarbaïm, Bilbad, Ketoret et Ménorah. Donc, en deux mots, étant donné qu'au sujet du Corban de Pessar, il y a marqué Bairev et Benarbaïm, alors ça passe en dernier. Alors que là, Ketoret, il n'y a rien marqué, mais dans la Ménorah, il y a marqué Benarbaïm seulement. Donc, c'est pour ça que ça passe après. Ça passe avant, pardon. V'active Oto. Alors, c'est quoi le Oto, ce qu'on a appris hier ? Dans la Ménorah, il y a marqué Yaroch Oto, Aaron ou Benav. Me'erev, Adboquer. Mais c'est Oto, mâchma, que de ce Oto, on a été d'Orech qui passe après. Si tu me dis qu'il passe avant, qu'est-ce qu'on est d'Orech de Oto ? Pour te dire qu'à l'intérieur du Echal, dans la Avodah Shebifnim, il n'y a personne qui passe après la Ménorah. Mais dehors, il y a le Pessar. Donc, en deux mots, hier, on a vu que le Oto voulait nous dire que la Ménorah, c'est la dernière Avodah. Aujourd'hui, d'après la deuxième Braïta, on dit non, c'est une marquette. La deuxième dit, ah, pense que la Ménorah, c'est la dernière Avodah à l'intérieur. Mais dehors, il y a encore le Pessar qui passe derrière. C'est clair. Oto, c'est juste les mihoutés, Avodah Shebifnim. Ou maïni, ou ketoret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il y a comme Avodah à l'intérieur ? La ketoret, c'est tout. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on pénétrait juste pour être macrive la ketoret et d'allumer la Ménorah. Alors, Yom Kippour, on avait l'Avodah, Bifnim, c'est-à-dire Lifnaiv et Lifnim dans le Kodesh à Kodesh. C'est tout. C'est-à-dire que normalement, on ne rentre pas à part ça. Toute l'année, ketoret, Ménorah, Yom Kippour, Lifnaiv et Lifnim. Il y a Merkila. Il y a encore d'autres corbanotes qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, c'est très, très rare. Par exemple, Paré-Elem-Davar, tous les Parim à Nisrafim, c'est des Parim, pour en revenir à ta question, c'est, comme je disais tout à l'heure, j'ai quatre sortes de corbanotes. Ola, Shlamim, Hasham, Khatat. C'est tout ce que j'ai comme corbanotes. Il y a Parim à Nisrafim. Celui-là, il est très rare. Parim à Nisrafim, c'est, par exemple, le Paré-Elem-Davar. C'est quoi le Paré-Elem-Davar ? Quand tout le Klai-Israël, ils ont fait une faute. Par le Seir de l'Avodazara, quand le Klai-Israël a fait l'Avodazara. J'ai quelques, par Kohen-Gadol, j'ai quelques corbanotes qu'eux, ils sont rentrés, ils rentrent à l'intérieur du Kodesh, dans le Echal, pas Kodesh à Kodeshim, dans le Echal. On fait Zerika à l'intérieur et on le brûle, l'Echal, dehors, pas sur le Misbehar. Mais on n'en parle pas. Donc, en deux mots, je reprends. Le Hoto vient nous dire que dans l'Avodaz journalière, même quand c'est R.F. Pessar, le Hoto vient nous dire que la Ménorah, elle passe en dernier. Elle passe après quoi ? Après l'Aktorek. Ça, le Kadatachamina, j'aurais pu croire. Oui, le virtif, C'est-à-dire quoi ? Il y a marqué Si je suis l'ordre du Passouk, Quand j'ai fait l'Aktorek, J'aurais pu croire d'après ce Passouk, d'abord je fais la Ménorah, ensuite je fais l'Aktorek. C'est pour ça que la Torah dit non. Comment c'est marqué ? Pour te dire que la Ménorah, elle passe en dernier. Alors c'est quoi ce Passouk ? La Torah, elle vient te dire Beydan, des Madleket, Nérot. Quand tu allumes les Nérot, T'es Maktarak et Toret. L'Aktorek, elle est déjà en train de brûler. En deux mots, l'Aktorek, je l'ai fait avant. C'est en train de brûler. Ça sent bon. Et dans ce Mattsav-là, tu allumes la Ménorah. C'est une très bonne question. Toi tu dis Passouk, on devrait faire toujours... C'est Passouk, toi tu dis. Bravo. Alors, d'abord, il y a un assez. On va en parler aujourd'hui. On en a déjà parlé hier. Il y a marqué que sur le Korban Tamid, le Tamid Cheil-Shahar, il est suivi des Korbanot. Mashmak, le Tamid Cheil-Ben Arbaïm, non. Ashlem Korbanot Koulam sur le Tamid Cheil-Shahar. Donc il y a un assez. Il y a une mitzvahat assez que le Ben Arbaïm, il ferme la porte. Même s'il est Tadir. À part ça, il y a plein de nafkaminotes dans Tadir. Je vais vous les citer parce que c'est très intéressant. Des nafkaminotes de la Ménorah, il se fait en deux temps ? Non, ça c'est la Tavata Neroth. Le nettoyage de la Ménorah, il se fait en deux temps. Pas là de la K. Il y a quatre nafkaminotes que j'ai comptées entre Tadir Pourquoi on n'a pas eu entre Tadir, Tadir Kodem et ici, qu'on a un dîme spécial qui vient de nous dire que le Korban Pessar, il passe après. Bediavad, par exemple, en Tadir Kodem. Bediavad, Tadir, c'est que les Khatrila, c'est jamais Bediavad. OK ? Mais ici, on te dit qu'on en a assez. Donc Mashmak, c'est pas seulement les Khatrila. Alors Bediavad, ina khinami. On verra que Bediavad, si tu as fait le Korban Pessar avant, ça marche aussi. Mais c'est intéressant de dire que Tadir, c'est seulement les Khatrila. Tadir, c'est que quand il est devant toi, s'il n'est pas devant toi, il n'y a pas de Tadir. Tadir, c'est que quand je ne suis pas mes Vattel, le deuxième dîne, mais si je suis mes Vattel, il n'y a pas de Tadir. Et enfin, quand les deux, on peut les faire ensemble, il n'y a pas de Tadir. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire les Yedziah Béal, il n'y a pas de Nafkaminah chez nous. Parce qu'ici, de toute façon, on a une mitzvah tassée que le korban tamid, il doit passer en dernier. Tanoura banane. El necha davar, chez Kodem les tamids tchèl-shachar et la kétoret bilvad. Il n'y a rien qui passe avant tamid tchèl-shachar à part la kétoret. Ok ? Chez Nehémar, bah, 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 c'est le matin du matin. Viugdam ketoret devar, viugdam ketoret, donc la kétoret, elle est avancée. Davar, chez Nehmarbo, bah, 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 alors, Rashi immédiatement, il nous dit que c'est seulement dans ce qui est brûlé, la kétoret, elle est brûlée. Mais, avant le tamit chel-shachar, on avait vu qu'il y avait aussi la troumatade des chènes. Ve'en lechadavar, chez mitakev, achar tamit chel-ben-arbaïm, et la kétoret, ve'nerot, ve'pesach, ou me'chousar kipourim. Après le tamit chel-ben-arbaïm, normalement, il n'y a rien. À part, non, tout le clané, kétoret et nerot, et ref'pesach, pesach, et là, on vient, on rajoute un truc qu'on n'avait pas vu encore, c'est mechousar kipourim. C'est quoi mechousar kipourim ? Mechousar kipourim, beref pesach. Je lis, et après, j'explique. Mechousar kipourim, beref pesach, beref pesach, chez tovel, chez nit, ve'ochel et pisro, la erev. Imaginez un metzora. Un metzora, c'est quelqu'un qui a la lèpre. OK. Mais dans ce metzora, pour devenir taor, qu'est-ce qu'il faut ? Déjà, il ne faut plus qu'il ait de lèpre. Il faut que son égat, ils disparaissent. Après, il a tout un talir de tahara. On lui coupe les cheveux, on lui rase la tête, on lui rase tous les poils, etc. Il va au migvé. Ça, c'est pour avoir une tahara physique. Mais sa tahara, elle est pas seulement au niveau de son physique, mais même au niveau du bêta migdash. C'est-à-dire qu'il doit amener maintenant un korban. Un korban, pour son... sa capara. D'accord ? Parce que s'il a eu la metzora, la tzara, ça veut dire qu'il a fauté. Il y a plusieurs fautes qui emmènent la tzara, pas seulement la tzara. Donc, ce bonhomme, pour pouvoir manger, si par exemple, il est koen, pour pouvoir manger de la truma, il doit aller au migvé, devenir taor, physiquement, et attendre le soir. D'accord ? Tant que le soir n'est pas arrivé, la nuit n'est pas tombée, il ne peut pas manger de truma. Vous vous rappelez de ça ? Mais pour manger un korban, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut ? Le lendemain, le huitième jour, il faut qu'il amène un korban. Son korban. Donc, il est méchoussar capara, ce qu'on appelle. Chaserlo capara. Et tant qu'il n'a pas amené sa capara, il n'est pas à Raouille de manger un korban. Non, ce bonhomme-là, son huitième jour, c'est RF Pessar. Ah ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, lui, il doit amener, à part son korban Pessar, pour pouvoir manger son korban Pessar, il est obligé d'amener ses korbanotes de capara. On va voir, il y en a trois. Khatat, Khatat, Hacham, Ola. Là, Ola, il est entièrement brûlé. Khatat et Hacham, c'est des kochés kochim, ça veut dire manger dans l'enceinte du Bet-Amygdash par les koanims seulement. Tu es koen, Zach ? Non. Ça, c'est les korbanotes du Metzora. Lui, il arrive RF Pessar. Il doit amener son korban Pessar. Il a oublié d'amener ses korbanotes à lui, mais il ne peut pas manger le korban Pessar le soir. Alors, même si Bémeth, normalement, il aurait dû les faire, ses korbanotes personnelles de Satsarat avant le Tamid, là, on le dira, allez, vas-y, amène, amène. Amène tes korbanotes à toi, après le Tamid, parce qu'au moins, grâce à ça, tu peux manger ton korban Pessar. Parce que tu as une mitzvah tassée, c'est quoi la mitzvah tassée ? Mange ton korban Pessar. Oui, mais j'ai une mitzvah tassée aussi qu'après le Tamid de Shel Ben Arbaim, il n'y a rien. Assez contre assez, ça se vaut. C'est clair ? Donc, on a quatre choses qui passent après le Tamid de Shel Ben Arbaim pour l'instant. C'est Pessar, Mechousar Kippurim Kapara, Ketoret et Ménorah. Le Mechousar Kippurim toute l'année aussi, il peut amener après le Tamid de Shel Ben Arbaim. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a comme mitzvah, lui ? Il n'a aucune mitzvah puisque le soir, il n'a pas le korban Pessar. On est au milieu du mois de Tevet, du mois de Shvat. On est en plein mois de Shvat. Quel rapport maintenant avec Mechousar Kippurim ? Attends demain pour amener tes korbanotes. M'abouer, les chas ! Alors, il y a une mitzvah tassée qu'après le korban Tamid, il n'y a plus rien, Nahon. Pourquoi tu vas faire quelque chose après ? Tu mets Vatana Asseh pour quoi faire ? Bishlama, quand c'est pour manger ton korban Pessar, je comprends, mais quand c'est pour rien, pourquoi tu le fais ? On verra. Vejochel, Bekochim, là, il rêve, et il pourra manger les kochim le soir. Bishlama, la Tanakama, la gamara, elle demande. Yavou Asseh, des Pessar. D'après Tanakama, que c'est seulement Vatana Asseh, que Mechousar, qui pourrait donc Yavou Asseh des Pessar, Sheesh Bokaret, vitre Asseh des Hachlama, Hachin Bokaret. Pire encore, les deux, c'est Mitzvat Asseh, donc pourquoi tu vas en préférer un à l'autre ? Non, là, il y a Kheoub Karet, Habibi. Si je ne mange pas mon korban Pessar ce soir, je suis Kheoub Karet. Donc, le Asseh de Hachlama, il passe en second plan. Mais si on est au mois de Shvat, de quel droit t'es doré le Asseh de Tamid ? Sur rien. Et là, les rabbis Shmel, Binoche, Rabbi Ben Broca, Mayulmé, des Aï Asseh, mais Aï Asseh. Pourquoi tu fais valoir le Asseh de Mechousar Kippourim ? Le soir, il va dire « Je veux manger des corbanottes. » « Tu attends demain pour manger des corbanottes. » Ou « Je veux amener mes corbanottes. » Il n'y a rien qui presse. Tu mets Batein dans Asseh pour rien. Biche la mâche en cinq corbanes Pessar. C'est assez chez Hach Bocaret. Et sinon ? Il ne doit amener que le huitième jour obligatoirement ? Non, il ne peut amener le neuvième. « Attends demain et demain, tu l'amèneras dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est trop tard, c'est fini. On a fermé le magasin, monsieur. » Mais avant les huit jours, il ne peut pas amener. Avant les jours, il ne peut pas. Amar Avina, il faut qu'il s'appelle d'abord Taor lui-même pour pouvoir amener. Ok ? Amar Avina, Amar Avchiza, Arabe, Khatata Of, Askinan. Et si on parle de Khatata Of, et alors ? C'est-à-dire qu'en deux mots, un Metzora, il doit amener Khatat, Hasham, Ola. Trois corbanottes. C'est clair ? Mais s'il n'a pas d'argent, alors on peut lui faire une ristourne. C'est-à-dire qu'il va amener Khatata Of. Ça coûte moins cher qu'un Keves. Quelle différence ? Quelle différence ? Il n'y a pas d'Aktara. Rien. Arrêtant tout Corban, il y a des pièces de l'animal qui sont brûlées. Alors on te dit, après le tamit de Shel Ben Arbaim, rien ne doit être brûlé sur le misbéar. Parce que le tamit de Shel Ben Arbaim, c'est lui qui ferme la porte. Donc tu ne peux pas amener ton Khatat, toi, Metzora. Mais si c'est Khatata Of, je ne brûle rien de toutes les façons. Khatata Of, il est méliqué. On lui coupe la nuque avec le doigt. Il est zrique le sang et après il est mangé. Mais c'est où ? Rien n'est brûlé sur le misbéar. Donc c'est pour ça que c'est Moutard. Ahab est Khatata Of, Askinan. Cheyenne la misbéar et la dama. Qu'est-ce qu'il a le misbéar sur ce Khatata Of ? Le sang. Donc premier tirout, et si on parle de Khatata Of ? Ah. Raph Papa Amar a filout téma avec Khatat Béma. Raph Papa, il dit non, on peut parler aussi de Khatata de Béma. Et alors ? Comment tu fais pour brûler sur le misbéar après le tamid chez le Ben Arbaïb ? Malé ou Malina Berochot chez le misbéar. J'amène tous les évarim que je dois brûler en haut et je ne les brûle pas. Mais tu n'as pas le droit. Arrête, c'est notard. Si ça passe la nuit, demain, ce n'est pas saoul. Non. Il n'y a pas notard quand ça est arrivé sur le misbéar. Le misbéar, comme ça il dit le Briskorov, il est Mekhadej. Une fois que le misbéar il est Mekhadej, un peu comme quelqu'un il a marqué si quelqu'un il est un cohen il a tué un homme et qu'il se réfugie au misbéar, tu ne peux pas l'attraper. C'est l'immunité absolue le misbéar. Tu ne peux pas l'attraper. C'est pareil. Une fois que tu as monté les évarim sur le misbéar, ça va passer toute la nuit, ça peut passer trois jours. On s'en fout. Il n'y a pas notard. Tu as fait le travail l'apportier. D'après le reprime de Brisk, pourquoi ça marche ? Comment ça marche quand tu montes sur le misbéar parce qu'Aktara et Trila ? Si ça brûle pendant dix jours, il n'y a pas notard non plus. Alors là, c'est considéré que ça a commencé à brûler. Même si Béitsem ça ne va pas brûler parce que si ça a brûlé, il n'y a un problème après le tamide, il n'y a rien. D'après le gris, il dit non, ce n'est pas ça. C'est que dès que ça arrive sur le misbéar, c'est mes Kadesh. Main of Kamina ben agrar la grise. Chmuel Rosowski, il explique, c'est que le Kévesh, la pente, père et le fils Réprême de Brisk et le Briskor. OK. Donc en deux mots, ici, on a ? Reste à savoir si les Béchapères toutes ses abonnantes une fois que le travail... Hazak, il y a fait Jérémy. Bravo, 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 bravo. Tu causes bien. Si ce n'est pas brûlé, est-ce qu'on peut considérer que c'est fini ? Bravo. Tu causes bien, ça va être le sujet. En tout cas, on a deux tirs au team. On a vu une question. Comment le Mekhoussar Kippurim va amener son corban après le tamide chez le Benarbarim ? Arrête, Vézé, Assez, Vézé, Assez. Alors quand c'est Assez chez HB au carré, je comprends, mais quand c'est Stam Assez d'amener ton corban, tu as une mitzote Assez d'amener ton corban ? Et là-haut, j'ai une mitzote Assez de ne pas amener d'autres corbanotes après le tamide chez le Benarbarim. Mayul Meaï, réponse, c'est Khatatov. Khatatov, il n'y a rien sur le misbéar qui est brûlé. Deuxième réponse, je ne fais rien brûler. Je fais mon corban, donc moi, en tant que mitzorah, j'ai fait ce qu'il fallait et les varim, ils seront brûlés demain matin. Ah, c'est notard ? Non, parce que ça peut passer la nuit sur le misbéar. Lagman a dit, vaïka Assham, oh, où tu vas ? Je vous ai dit combien il a de corbanotes le mitzorah ? Trois. Assham, Khatat, hola. Donc Lagman a dit, ok, Khatat, tu m'as répondu avec Khatata off. Et Assham, Assham, ça n'existe pas off. Vaïka Assham, Bishlam a les Rafpapa et nous démaline là. D'après Rafpapa qu'on me fait monter sur le misbéar et qu'on attend la nuit, tu fais la même chose avec le Assham. Il n'y a que le deuxième sur vous, ce qui marche pour le 3. Bravo. Et là, les Rafriza qui disent Khatata off, qu'est-ce qu'il va dire ici ? Amre, c'est carré, vachshamo. Rafriza, il dira, le Assham, on l'a déjà fait avant le tamit chez le Benarbaïm. On avait juste oublié le Khatat. Et comme c'est, on peut faire Khatata off ou alors on fait Khatata off. Et qu'est-ce que tu vas faire avec la Ola ? Je vous ai dit, il y a trois accords Benaot. Ola, Khatat et Assham. Et qu'est-ce que tu vas faire avec la Ola ? Tu vas me dire aussi il est passé avant ? Ça bloque. Vachitema Ola, l'Omé Akva, premier essai. C'est quoi le premier essai ? La Ola, c'est pas Méakev, la Kappara. Il amènera demain la Ola. Le Mechusar Kippourim, il doit amener son Khatat. Khatat, la Chône de Khet. Assham, c'est un Khat. Ola, c'est le Mechaper. Le Mechakav est à Kappara. Il a déjà eu sa Kappara, il est khayat d'amener ça à Ola, mais c'est pas Mechakav. Donc, il peut se suffire de l'amener demain. Tu peux me dire ça ? Donc, déjà, la Ola, c'est Mechaper et la Kappara. Donc, sans ta Ola, tu n'as rien fait encore. Alors, deuxième essai. Vachitema Shekirva à Ola, alors tu sais quoi ? La Ola, on l'a déjà amené. Comment on a dit avec le Hacham ? C'est-à-dire qu'en deux mots, on a amené la Ola, on a amené le Hacham, on a fait le tamit chez le Benarba, il me dit « Hé, je n'ai pas amené le Khatat ! » Ok, Khatata off. C'est ça que tu veux me dire ? Non, tu ne peux pas dire ça. Parce que la Ola ne peut pas passer avant le Khatat. C'est à la fin. Ah oui, c'est les deux premiers qui sont. Bravo ! Omi, Kava, Ola, Kodem, est-ce qu'on peut amener Ola avant la Khatat ? Rishon, ve'atanya, ve'kri, ve'ta'asher, le Khatat, ri-cho-na. Il y a marqué que tu amènes le Khatat, ri-cho-na. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre ? Ibl, l'amètre, tchete, Kodem, le Ola, c'est pour nous dire qu'elle ne vient pas avant le Ola, avec Arik, Varaneh, on le sait déjà ça. Ve'a t'asheni, as-i Ola, kamishpat. Donc en deux mots, le céder, dans Mitzorah, il est déjà clair. Il y a marqué Kodem, ri-cho-na, ve'atasheni Ola. Donc je sais déjà que je ne peux pas faire le Ola avant le Khatat. Et là, c'est pas la même chose. Le Chol, le Khatat, le Chol, 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 non seulement dans un cas normal, mais même quand c'est Ola, le Chol, le Chol, le Chol, le Chol, même quand c'est comme notre cas ici, la Ola, elle passe après. Elle peut avant Acham. Je ne vais pas parler d'Acham. Pourquoi tu parles d'Acham ? Elle peut passer avant Acham. Elle peut passer avant Acham. Je ne vais pas parler d'Acham. Nous, on a proposé que la Ola, elle a déjà été faite. Impossible. Elle ne peut pas être déjà faite. Elle doit passer automatiquement après le Chathat. Et comme ici, on a déjà fait le Tamid tu t'en es sorti avec ton Chathat à off, tu t'en es sorti avec ton Acham qui est passé avant, mais tu ne peux pas t'en sortir avec ta Ola. La Ola, il faut qu'elle passe après. Amar Ava, Shanei Ola, Metzora. Ici, on est dans Metzora et Ola, Metzora, c'est différent. Toutes les Ola dans les Mechoussars Kippourim, elles doivent passer après. Pas ici. Ola, Metzora, de la Rahmana Amar, Ve'e'ela, Ve'e'ela, Akohen, Eta Ola. C'est Ve'e'ela. Dans Metzora, il y a marqué Ve'e'ela, Akohen, Eta Ola. Rachid, il dit Et tant que la Torah, il y a marqué Ve'e'ela, Eta Ola, Mashma, Ve'e'ela, il est important. Le céder, il est chatat en premier, Ola en deuxième, d'où on je sait, c'est marqué Mephourage dans la Torah, Ve'e'ekri, Ve'e'etachèr, Le'chatat, Mechila, ce passout qui ne parle pas de Metzora, il parle de quelqu'un qui a fait chouat chav, Ve'e'ekri, Ve'e'etachèr, Le'chatat, Rishona, et ensuite il y a marqué Ve'e'etachèr, il y a assez Ola, Kamishpat. Donc la Torah nous a donné le céder. En premier, je fais la chatat, en deuxième, je fais la Ola. C'est clair ? Mais dans Metzora, il y a marqué Ve'e'ela, Ako'en, Eta Ola, Mashma, que même si tu as fait dans le désordre, Yatsa Bedi Avad. C'est-à-dire que c'est que les chatrillas. Les chatrillas, la Ola, il faut qu'elle passe après. Bedi Avad, si elle est passée avant, ça passe. Donc ici, de quoi on parle ? Et au Metzora, c'est pas Yoté. C'est-à-dire que dans le désordre. Si ! Ve'e'ela, Ako'en, non, Lafdafka, je pense, puisqu'ici on n'a pas parlé de tout Mechousar Kippourim. Donc je pense que ici la Torah, elle vient nous apprendre à travers la paracha du Metzora que même si les chatrillas, la Ola, elle doit passer en deuxième, Bedi Avad, si tu l'as passé en premier, ça passe. Donc, on avait une question. Comment le Mechousar Kippourim, il peut faire son Corban après le Tamid chez le Benarbaïm, alors c'est assez mais c'est assez. Biche, la mâle en jeu, c'est Corban Pessar, c'est assez chez Echbo Karet. Mais quand c'est pas Corban Pessar, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as d'amener mon Corban. J'ai une Mitzora, c'est d'amener mon Corban en tant que Mechousar Kippourim. C'est pas Karet, tu n'as même pas des flux. Non, tu peux l'amener demain. Alors pourquoi tu mets Vattel le AC de Tamid pour juste, pour tes beaux yeux ? On répond, parce que c'est Khatataov. Khatataov, tu vas faire quoi avec les deux autres Corbanotes ? Les deux autres Corbanotes, ils avaient affaire avant. Ah, mais Acham, tu peux le faire avant, mais pas Ola. Mais déjà, ça marche, d'où est-ce qu'on sait ? Parce qu'il y a marqué Vela Cohen et Taola. Deuxième réponse, tu as tout mis en haut et tu ne les as pas brûlés. Quand est-ce qu'on les brûle ? Demain matin. Ah, mais c'est notard. Il n'y a pas notard étant donné que c'était sur le Misbeach avant la levée du jour. Magnifique. D'après toi, que tu montes sur le Misbeach, les Evarim, et tu le fais dormir là-haut. On va laisser traîner toute la journée, pas toute la journée, toute la nuit, des parties sur le Misbeach que les Coanim n'ont pas le droit de brûler. Et c'est à sûr de les brûler. C'est-à-dire que c'est comme l'Iphnée Vert et le Titane Mirschol ici. C'est-à-dire que sur le Misbeach, c'est la pagaille sur le Misbeach. Il y a tous les Corbanotes de la journée qu'on doit brûler pendant la nuit. Quand c'est une Ola, quand c'est... Quand c'est un Khatat, quand c'est un Hacham, quand c'est un Shlamim, il y a toujours des parties à brûler. Sauf dans Off. Dans Off, il n'y a rien à brûler. Sauf quand c'est Ola, ta off. Mais Khatata off, il est mangé. OK. Maintenant, sur le Misbeach, il y a des tonnes de trucs à brûler et tu me mets au milieu, alors même si tu mets une étiquette, des trucs qu'il ne faut pas brûler. Il faut attendre demain matin. Donc, il dit... On va faire... On va faire... On va faire... Quelque chose pour les Kohanim. Des Atoubali, des Takala. Qui peuvent être Niersalim, des Savre et des Yomeu. Parce qu'ils pensent... Allez, il faut brûler. Des Atoula Ketouré. Ils vont le brûler. Alors qu'on n'a pas le droit de brûler. Après le Tabi, tchèl. Ben Arbaïm. T'inquiète pas pour les Kohanim. Ils sont aux Rizines. Ils font très attention. Kohanim, c'est pas des rigolos les Kohanim. Il n'y a pas les Finé-hiver qui font très attention. Ok. Amar les Ravashili, les Rav Kiana, les Amre-la-Ravounabre, les Rav Nata, les Rav Apa. Les Akama Adelomit... Ta question, Jérémy. Les Akama Adelomit 4, les Imourines, Kohanim, les Matsou, les Akhle, Bassar. Tant qu'on n'a pas brûlé. Un Corban est fait de 3 choses. 4 choses. Il est fait de 100, qu'on n'est aurait que sur le misbéar. Il est fait de viande dans le roeuf des cas qui est mangé. Par les Kohanim, par les Baalim ou si c'est une Ola qui est brûlée. Il est fait de Imourim, c'est-à-dire des Halavim, le Khelèv qui de toutes les façons est interdit à la consommation et de certaines parties de l'animal qui sont brûlées sur le misbéar. Il est fait de peau. On a vu, la peau, qui c'est qui la prend ? Bravo. Sauf qu'en s'échelamim, qui c'est qui la prend ? Le propriétaire du Corban, c'est à lui la peau. C'est à lui la viande, c'est à lui la peau. Mais non, tant qu'on n'a pas brûlé les Imourim, les Kohanim, ils ne peuvent pas manger. Si les Kohanim ne peuvent pas manger, ta capara n'est pas fini. Donc, en deux mots, tu n'as rien gagné à mettre les trucs en haut, à attendre demain matin. Pourquoi tu as fait ça ? Pour que le gars, il puisse manger le Corban ce soir. Mais il n'a pas fini sa capara. Quelle source on a pour dire que s'il n'a pas mangé le Kohen, on n'est pas béhapeur ? Ah, Netanya, la source. Yachon, yu Kohanim, rachaïn, béhazee, vachok, kodem, aktara, timourine. Est-ce que le Kohanim, il peut manger chazé vachok ? Mazé chazé vachok, chazé, la poitrine, choc, la cuisse. Les Kohanim, dans tous les Shlamim, ils prennent chazé vachok pour les Kohanim. Dans tout Corban, un Kohen, il prend de la viande. Soit tout, soit une partie. Ok ? C'est le Kohen. Est-ce que le Kohen, il est zohé, béhaze vachok, les kodem, aktara, timourine. Tamoud l'Omar, c'est la source, mon cher Jérémy. Le Kohen brûlera le chélev. Amisbeha, sur le misbeha, ve'adar, et ensuite, pasougdi. Et ensuite, le chazé, il est haron ou banav. Mâche-ma que avant, il n'est pas lui. Donc, quand est-ce qu'ils peuvent manger ? Quand est-ce qu'ils sont zohim ? Quand ils ont un éterachila ? Que après l'aktara ? On continue le raisonnement. Tu me dis, ok, tu sais quoi ? Je m'en fous des Kohanim. Ils ne mangent pas. Ils ont assez de viande. Oui, mais tant qu'ils ne mangent pas, toi, tu n'as pas fini ta capara. Vekama des Kohanim loachle, bassar, ba'alim, l'omit capré. C'est le grand mot ? C'est le grand mot de béatalia. Toi, ta capara, tu l'auras que quand les Kohanim ils auront mangé. Kohanim ochlim, ve adam mitkaper. C'est magnifique. Donc, toi, ta capara, tu l'auras quand les Kohanim ils mangeront. Eux, les Kohanim ils peuvent manger que quand on a brûlé les Varim. Quand est-ce qu'on brûle les Varim ? Demain matin. C'est trop tard. Alors, on fait quoi ? Détania, la source, ve akhlou otam, achar kiper ba'em. Mazé, ve akhlou otam, achar kiper ba'em. Et ils mangeront ce sur quoi tu as eu la capara. Mais la mech, à quoi ni mochlim, balimit kaperim. Eux, ils mangent. Et toi, tiens, pardonnez. Bravo. Donc, en deux mots, l'agmara demande à quoi ça sert d'être malé sur le misbéar, les Imurim, si on ne les brûle pas. Alors, tout ce qu'on veut faire ici, c'est de pouvoir permettre à ce mechousar capara de pouvoir manger son corban. Der Chagav, ici, il dit, machemak, c'est une mitzvah tassé de manger le corban. D'après le Rambam, la mitzvah n'est que d'être machriv le corban. J'ai une mitzvah tassé d'être machriv mon corban. D'après Rachid, comme ça, le Rambam aussi dit, j'ai une mitzvah tassé de manger mon corban. C'est pour ça qu'il y a une bracha à la khilat corban. C'est-à-dire, quand tu as mis un corban, tu faisais une bracha quand tu mangeais. À part, chez la colonie, il n'y a bilba, aucun. Quand on brûle la partie entière quand on brûle la khedav, complètement. Quand on dit que c'est Kulou Lachem. Oui, ça c'est Lachem. C'est ça, donc ça veut dire que les Kohanim, ils passent après, une fois que c'est fait pour Hachem, ils passent que... Bravo. D'abord, on brûle ce qu'on appelle l'achilat misbéach. Ensuite, il y a l'achilat Kohanim et ensuite, il y a ta capara, toi. C'est en trois temps. Donc, s'il n'y a pas l'achilat misbéach, il n'y a pas l'achilat Kohanim, il n'y a pas l'achilat Kohanim, il n'y a pas de capara. Qu'est-ce qu'il y a pour l'achimara ? Amarlé, Kevan, Delohef Shah, je n'ai pas le choix. J'ai un assez qu'après le tamid, je n'ai rien d'autre. Et d'un autre côté, je veux pouvoir permettre à ce Mikhousar Kapara de pouvoir manger son corban si il mit soit assez. Je n'ai pas le choix. Alors quoi ? Alors, Assaoum, on considère Kemishenitmeu, Ocheyadu. Mahadine, s'il le relève, on l'a perdu. Alors quoi ? On ne peut pas manger la viande parce qu'on l'a perdu ? En deux mots, l'aktara des Imurim, c'est mis à Kev tout le corban ? Non. Il y a une chose qui est mis à Kev le corban. Il y a plusieurs choses. Il y a la Shrita, évidemment, et il y a la Zrika. C'est les choses qui sont mis à Kev le corban. Sans ça, il n'y a pas de corban. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu Zrika à ta dame, le gars, il a trébuché, il a renversé tout le sang, il n'y a plus de sang. On refait un nouveau corban ? Oui. Si maintenant, il y a eu Shrita, Zrika à ta dame, ça y est, c'est bon. Le chélève, tu l'as perdu, le chélève, il est devenu tamé, on ne peut pas le brûler. C'est-à-dire, Bédiavade, ça marche. Ici, on est dans un cas de Bédiavade, chat, attraque, on n'a pas le choix. A Saoum, comme si le chélève est devenu tamé, on ne peut pas les brûler. Ils ont été perdus, c'est pareil. C'est toujours à lui, quoi qu'il arrive. Ça sera toujours à lui. C'est-à-dire, en deux mots, les imourim, c'est l'homme et 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 l'homme. Demain, on pourra les brûler. Donc, on n'a pas complètement été mévatel à Akhtara. On a gagné que le tamé, tch'el-ch'el-ben-arbaïm, il est finalement passé en dernier. Il n'y a rien qui a été brûlé après lui. Alors, on a le droit de brûler toute la nuit. Des corbanodes qui ont été faits avant le tamé, tch'el-ben-arbaïm. Les corbanodes qui ont été faits après le tamé, tch'el-ben-arbaïm, il n'y a rien, il n'a pas été brûlé. C'est juste resté en haut. Et toi, ta capara, tu l'as eu parce que finalement, on a fait exprès de les laisser là-haut. Parce qu'on est Béchatatrak. Souvent, dans la Lacha, tu verras que Chahatatrak et Bédiavat, ça se ressemble. C'est-à-dire que dans un cas de Chahatatrak, on applique le digne de Bédiavat. Ça, ici, c'est pareil. Allez, on continue. Ravkana, il vient et dit, j'ai un problème dans les psoukim. Il y a marqué, loyalin, ch'el-eve, ch'agi, ad-boker. Qu'on n'a pas le droit de laisser le ch'el-eve du ch'ag, m'asé le ch'el-eve du ch'ag. Quel corban on a amené au ch'ag ? Le corban ? Ch'agui-ga. Comme son nom l'indique. Ch'ag, ch'agiga. C'est-à-dire qu'à part le corban de Pessar, il y avait le corban de ch'agiga. Pourquoi ? Parce qu'on était 50 à table. Donc avec un keves, on n'a pas assez à manger. Donc on a amené 2-3 ch'agiga. Ça va te plaire, ça. C'est la partie de la masserette qui te plaît, là. J'attends le bête à mes guidages avec impatience. Il y a 2-3 ch'agiga. Encore quelques ch'al-eve si tu veux. Donc il y a corban de ch'agiga, corban de ch'al-eve. De quoi faire la séouda ? Et à la fin, on mange la fico-ban. C'est quoi la fico-ban ? Corban de Pessar. Donc il y a marqué loyalin, ch'el-eve ch'agui, ad-boker. Le ch'el-eve du ch'ag, du ch'agiga, il ne faut pas qu'il passe la nuit. Il faut le brûler avant la nuit. Ad-boker ou des loyalin. Donc il faut le brûler avant la nuit. Ah, kola la ila kola yalin. Par contre, j'ai le droit de le brûler toute la nuit. Ah, donc il peut passer après benar-baïm. Bravo. Ourtiv, veiktir alea ch'el-eve ha-sh'lamim. Il y a marqué dans le passouk, veiktir alea ch'el-eve ha-sh'lamim, que le ch'el-eve du ch'agiga, c'est un sh'lamim. C'est pareil. Ch'agiga, c'est le... Tu entends, Zach ? Oui. Ch'agiga, c'est le nom du corban, mais de quelle espèce on parle ? Sh'lamim. C'est comme si, par exemple, je te dirais, il y a les félins et il y a le chat. C'est l'espèce. Et donc, le ch'agiga, c'est le nom du corban et il fait partie de la famille des sh'lamim. Donc il y a marqué d'un côté que j'ai le droit de brûler toute la nuit le ch'el-eve du ch'ag et d'un autre côté, il y a marqué veiktir alea ch'el-eve ha-sh'lamim, que après le ch'achar, le tamit ch'el-boker, je fais tous les ch'el-eve ha-sh'lamim. Maintenant, que après, je n'ai plus le droit. Que après celui du benar-baïm, je n'ai plus le droit. Donc ici, on est en contradiction. Alea ch'lamim kola korbanot kulan. D'un côté, je sais que tous les ch'al-eve doivent être brûlés avant le tamit ch'el-benar-baïm. Et d'un autre côté, il y a marqué que veiktir, loyalin ch'el-eve ha-sh'ag-eve boquer, mâchement, que j'ai le droit de brûler la nuit. Ou motivé à vous me faire éclat. Il pose la question et il répond keshini totru. Mase keshini totru, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait le ha-giga avant tamit numéro 2, on va l'appeler. Tamit numéro 1, c'est le boquer. Tamit numéro 2, c'est l'après-midi. J'ai fait le ha-giga avant tamit numéro 2, donc pour l'instant, tout va bien. Mais le ch'el-eve, je ne l'ai pas brûlé encore. Ah, j'ai le droit de le brûler toute la nuit. En deux mots, quand est-ce qu'on te dit qu'après la shri-ta du tamit numéro 2 doivent être la dernière. C'est la dernière shri-ta, tamit numéro 2, la dernière shri-ta. Est-ce que c'est la dernière aktara ? Non, il y a encore des aktara toute la nuit. Toute la nuit, ils brûlaient des trucs sur le misbeard. Mais la shri-ta, c'était tamit numéro 2, la dernière. Bravo. Ça répond bien à une autre question. Bah oui, sur les... Encore mieux, on a laissé les barrières en haut. Non ! Tout à l'heure, on a dit que même la shri-ta du méhusar capara, on a le droit de la faire après. C'est ça qu'on t'a dit. Oui, mais si on a fait... Alors qu'est-ce qu'on... On l'a fait après, comment c'est moutard ? On t'a dit on peut le laisser dans le méhusar capara ? Non, si tu l'as amené avant, alors c'est des khatris là, on est dans une limousine, c'est magnifique. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on a le droit pour le méhusar capara, même si tu as fini, tu as fait déjà la shri-ta du tamit numéro 2, tu feras la shri-ta de ton capara à toi. On continue. Ramele et Rav Safra, pareil, Rav Safra, il va ramener des psouké. Ramele, Rav Safra, les Ravs, K'tiv, le Yalin, la Boker, C'est-à-dire que Béhemet, quand est-ce qu'on brûle les Varim, les Halavim du Corban Pessach, la nuit, la nuit du Céder. V'Active, pourtant il y a marqué, Olat Shabbat, Béh Shabbato, V'Lo Olat Rol Béh Shabbat. Reste que le Shabbat, on a le droit de faire autre chose que la Avoda, minimale, à savoir, Tamid, Moussaf, Ketoret, Tamid, Vézeo. Non. On n'a rien le droit de faire d'autre. C'est Shabbat. On n'a pas le droit de faire des Corbanot Shabbat si ce n'est le minimum vital. Ceux du Shabbat, Chazak. Ceux qui sont Chayavim, Midinayom. Et ils faisaient la Shrita pendant Shabbat ? La Shrita. Tout. Ils faisaient tout pendant Shabbat. Tout pendant Shabbat. Donc il y a marqué Ola de Shabbat Bé Shabbato. La Ola de Shabbat, on la fait Shabbat. Vélo, la Troll Bé Shabbat. Mais la Ola de vendredi, arrive vendredi, il y avait deux Ola qui sont minimums. Tamid, Chez le Shachar, Tamid, Chez le Ben Arbaïm. Maintenant, vendredi soir, arrive, Lécha Adodi. Tu n'as pas brûlé les Chalavim du Tamid ? On peut les brûler pendant Shabbat ? C'est Shabbat. C'est Shabbat. On a le droit de brûler les Chalavim de Shabbat pendant Shabbat. Pas les Chalavim de Rèves Shabbat. Ok, alors c'est maintenant. Même ceux de Shabbat pendant Shabbat, on doit les brûler. Tu peux les brûler. Avec une lumière, avec une flamme à distance. Toujours, le Miss Biard ne se ténit jamais. La flamme, elle est toujours existante. Mais on s'en fout, c'est Shabbat. Tu sais que le Shabbat, on n'a pas le droit mais avec une flamme à existence. Ce n'est pas Yom Top. Il n'y a pas le nerf de cigarette Shabbat. Parce que si déjà tu me dis qu'ils faisaient la flamme à Shabbat, je me disais qu'à quand même le feu, ils ne vont pas l'allumer. L'homme chané. Ce qui est moutard, c'est moutard. L'homme chané, il ne rentre pas là-dedans. Néanmoins, ce qui vient ici, c'est quoi ? C'est que tout Yom Top est suivi de Yom Top. Et pendant Yom Top, on a le droit de faire les... de brûler ce qui n'était pas de Yom Top. Normalement, non. Vélo, la troll, Yom Top. C'est-à-dire que, par exemple, Yom Top, il y avait comme tous les jours. Et quand ça rentre sous code, j'ai le droit de brûler les halavim de la veille ? Ben non, c'est Yom Top. Même si c'est moutard, Yom Top veut brûler, pas quand c'est pas les Tzorèr. Alors comment tu fais Pessah ? Il y a marqué que toute la nuit, j'ai le droit de brûler. C'est Yom Top. C'est Yom Top de Pessah. C'est le corban de Yom Top. Tu n'as pas le droit de brûler pendant Pessah. Vous comprenez la question ? Oui, mais c'est pas les Tzorèr. Cette question a déjà été posée à Rabbi Yavaou par Rabbi Yavaou. Il a répondu Ici, on parle de le 14, c'était Shabbat. Le 15, c'est Yom Top. On n'a pas le droit de brûler ceux de vendredi, vendredi soir. Ceux de Chol, Yom Top. Mais ceux de Shabbat, Yom Top, on a le droit ? Ça, on a le droit. C'est le seul cas qu'on a le droit. Mi Shabbat, les Yom Top, c'est Moutar. Donc, quand ils rêvent Pessah, c'est Shabbat. Donc, tes Chalavim de Pessah, tu as le droit de les brûler pendant Yom Top. Le soir de Yom Top. De Chalvé Shabbat, krevin be Yom Top. Amarlé. Elle parle d'un cas exceptionnel comme ça. Elle donne ça à général pour un cas exceptionnel. Bravo, bravo, bravo. Heureusement que tu es venu. Amarlé, tout le Pessah qui parle que de ça. Tu as une Koucha. Amarlé, Shabbkele Krad avec Dachik ou Moukei Manavche. Shabbkele Krad mit des Kachou Kraya ad ad ad. Il dit, tu n'as pas d'autre choix que de dire ça. Tu as une Stira dans les Psoukim. Shabbkele Krad avec Dachik ou Moukei Manavche. Laisse-les comme il dit. C'est-à-dire que Rachid dit, mit des Kachou Kraya ad ad ad. Comme les Psoukim, ils sont un sur l'autre cachés. Alors, d'un côté, il y a marqué Ola Chabad be Shabato, Ola Tiyom Tov be Yom Tov, mais pas Ola Troll be Yom Tov. De l'autre côté, il n'y a marqué que celui du Kambane Pessar Jadroi toute la nuit. J'ai une Koucha ici. D'accord ? J'ai une Stira. Alors, Al-Koha, on parle de Shabbat ou de R.F. Pessar qui est tombé Shabbat. Al-Koha, Rachid dit, Kraya Goufayou Moukei Moukei Manavche. Tu as compris la réponse ? La question, elle est, quoi ? À cause d'une Koucha, tu restreins le Passouk à un jour, à un cas de figure, c'est que quand R.F. Pessar le Passouk, il parle de lui-même. Rachid dit, Kraya Goufayou, le Kraya lui-même, Moukei Manavchei Uahi. Il est, automatiquement, il se dispose lui-même. Par la question. C'est la question qui le dispose. C'est pas moi qui le fais. C'est le Passouk. Mishina. À Pessar, chez Shachato, chez Lichmou. Oh ! Alors, on a ici une petite introduction sympathique. Première Mishina de Maasechet Zvachim. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que tous les corbanotes, tous, 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 sans, pratiquement exception, tous les corbanotes, si tu n'as pas fait Lichma, il est quand même cachère. C'est juste que le bonhomme, si tu n'as pas fait Lichma, il n'est pas Yotseye Dekhova. Alors, combien il y a de Lichma ? Je vais vous le lire. Le Rambam, il fait la liste. Combien il y a de Lichma dans un corban ? L'Echem Zévar, déjà, il faut faire L'Echem Corban, pas L'Echem Khuline. L'Echem Zoveach, il faut le faire pour Eouven, c'est son corban. L'Echem Hachem, il faut le faire pour Hachem. L'Echem Ishim, pour le brûler, l'Echem Reach, et pas que je le fais griller avant et que je le brûle sur le Misbeach. L'Echem Dichroach, et le Réach, il faut le faire pour Hachem. Et le septième, quand c'est un Khatat, l'Echem Otoachet. C'est-à-dire que le Kohen, toutes ces Kavanotes, il doit avoir quand il fait la Shrita, la Kabbalat Adam, la Olaha, et la Zrika. C'est compliqué quand même. C'est le Kohen qui fait la Vodah. C'est lui qui doit être Midkaven. C'est la raison pour laquelle, la Gmara dans Zvachim, elle dit, on ne faisait pas de l'Echem. Qu'est-ce qu'on faisait ? Stam. C'est-à-dire qu'en deux mots, toi, tu mets tes Kavanotes dedans, ce Kavan, il est à quelqu'un. Il est pour quelque chose. Moi, je ne mets pas de Kavanah. Des fois, la Kavanah, elle peut faire plus de mal que de bien. C'est pour ça qu'on faisait les Kavanotes Stam. Donc, ça veut dire que tous les Kavanotes, il faut qu'ils aient une adresse, il faut qu'ils aient un Yehud, pourquoi tu les amènes, etc. Comme on vient de le dire, comme ça, la liste que le Rambam fait. Si tu les as fait Stam, il est aussi Kachère. Donc, il vaut mieux le faire Stam, au moins, tu ne prends pas de risque. C'est clair ? Donc, le Kavan, qu'est-ce qu'il avait comme Kavanah quand il faisait la Vodin ? Aucune. Stam. Oui, le Yehud Korban, c'est tout. Stam. Il ne sait pas qui il est, il ne veut pas savoir. Je ne veux pas savoir. Ce Kavan, de toute façon, il a une adresse, il a un propriétaire. S'il est arrivé ici, c'est que quelqu'un l'a amené. C'est clair ? Ok. Donc, la première Mishnah de Massechetz Vahim, elle dit sauf deux. Korban Pessah et Khatat. Khatat, Shilolishma, pas saoul. C'est-à-dire que tu ne peux pas le manger. Pessah, Shilolishma, pas saoul. Qu'est-ce que c'est Pessah, Shilolishma ? Shilolishem Pessah. Lishemma, Shem Shlamim, par exemple. Je voulais faire un Shlamim, tu n'as pas voulu lui faire le Korban Pessah. Ok. Maintenant, on attaque la Mishnah. Et Khatat, tu as un carrel, si tu ne fais pas le Korban Khatat ? Non. Si je ne fais pas le Korban Pessah, il y a un Korban Khatat. Dans quel cas, on amène un Korban Khatat, quand quelqu'un, il a été ouvert sur une avera sur laquelle on est Khayav Karet, Bémézid. Par exemple, ce bonhomme, il a mangé du Hametz à Pessah. Bémézid, s'il sait que c'est un sandwich, il est Khayav Karet, Béchogeg, il est Khayav Karet. Béchogeg, on est Khayav Karet, pas Bémézid. Donc, tu ne pourras jamais être Khayav Karet si tu n'as fait pas ton Korban Khatat. Un Pessah qu'on n'a pas fait l'Ishma. Il est Kachère ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Pasoul. Il y a quatre avodotes Icariot dans la Torah. Shrita, Kabbalat Adam, Olaha, Zrika. C'est dans ces quatre-là, si le Kohen, il a une mauvaise marche à Va, il fout tout en l'air. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est la Kavana influe que dans ces quatre avodotes-là. À Pessah, Sheikha Tosh, il y a une question ? Je ne sais pas. Il n'y a pas une figure qui n'est pas venu. C'est une sorte de Pigoul. Chazak. Bravo. Pigoul. Là, c'est Pigoul. Pigoul. Pigoul, c'est quand il est poussé à l'Ankorban Bémar Shava. Le Kohen, si par exemple, il a une marshava à manger demain, alors qu'il doit le manger aujourd'hui. Un Korban doit être mangé dans la journée et dans la nuit. Tu ne peux pas le manger demain, sauf Shlamim. Mais bon, au Naguid, demain, tu ne peux pas. Si tu as une marshava, Mechoutz les Zmano, ou tu as une marshava de le manger chez toi, Mechoutz les Mkomo, ça s'appelle Pigoul. Et si c'est Pigoul, celui qui le mange, il est Chalav Karit. Bémézid. OK ? Il n'y a pas un truc du Kohen qui était Mechapère, c'est ça qu'on en a dit ? Ça, c'est la Touma. Le Tzitz, il est Mechapère sur la Touma, pas sur le Pigoul. Le Pigoul, jamais. Le Pigoul, il n'y a pas de l'éther. En deux mots, c'est pas V, c'est O. C'est-à-dire que si une des quatre avodotes Ikariot, tu l'as fait chez le Lishma, le Corban, il est pas Soule. O, Lishma, ou bien tu as fait les deux ? C'est-à-dire que tu as fait Lishma et pas Lishma. Je l'ai fait. Alors, c'est pas Lishma mais pas ça Lishma. Bravo. L'agmara va demander, c'est quoi Lishma et Lishma ? Dans la même avoda, tu as eu deux Kavanot ? Qu'ils se contredisent ou dans une avoda, c'était Lishma, dans une autre avoda, c'était pas Lishma. C'est l'agmara qui va poser la question. O, Chez le Lishma, V, Lishma. Donc, soit Lishma, V, Lishma, soit Chez le Lishma, V, Lishma. On s'en fout de l'ordre. Pas Soule. Qu'est-ce que ça Lishma, V, Chez le Lishma ? C'est quoi Lishma, V, Chez le Lishma ? L'Echem Pessah ou L'Echem Shlamim. L'Echem Pessah, c'est Lishma. L'Echem Shlamim, c'est L'Echem Pessah. Chez le Lishma, V, Lishma, L'Echem Shlamim, c'est ça. En deux mots, que tu aies fait une bonne Kavana en premier et une mauvaise en deuxième ou une mauvaise en premier et une bonne en deuxième, c'est L'Om Chane. L'ordre, nous nous importe peu. Ici, on va revoir la Chita de Rabi Yossi qu'on va même d'après la deuxième Kavana. On ne va pas dire que, apparemment, la première Kavana, c'est le plus important. Parce que sinon, L'Echem Pessah, V, Chez le Lishma, est-ce que la Mishnah nous parle d'une seule et même la Vodah ? C'est-à-dire qu'il est en train de faire la Chita. Par exemple, il est en train de faire la Chita et d'après Abaye, c'est-à-dire que tant que tu es en train de couper, il y a un Zman où tu peux être ou quand tu fais ta Ola Ha, tu es en train de marcher. Tu as 10 pas à faire pour arriver au Misbeach. Tu peux commencer à marcher en disant Lishma et tu as fini en disant Chez le Lishma. C'est Chayar. Donc, est-ce que la Mishnah nous parle dans la même Avodah que tu as combiné les deux Kavanot ? Ou bien non ? Tu as fait Shrita Lishma, tu as fait Zrikash Lishma. Je ne peux pas parler comme ça. Parce que si dans la seule Avodah, tu as déjà eu un petit moment de Lishma, ça y est, tu as compris ton avis. Oh, Chazak, on va voir. Toi, tu dis, on va d'après la première Kavanah alors. C'est Mahloquette, c'est Mahloquette Anaïm, Mahloquette Rabi Yossi, Rabi Meir. Est-ce qu'on va d'après le Lachon Richon ou on parle aussi, on regarde aussi lachon Ahloquette ? On voit. Ben, il n'y a pas pas. Ben, est-ce qu'on va dans la Mishnah d'après la même une seule Avodah ? Si tu dis que la Mishnah est par la même Avodah, on est obligé de dire que c'est ici d'après Rabi Yossi. Parce que d'après Rabi Meir, étant donné qu'on en a dans une seule Avodah et qu'il a commencé en disant Lishma, il n'y a pas de question. Vous avez eu des Kachers. D'après Rabi Yossi, c'est cher de poser la question. Parce que même Bigmar Tvarav Adam Nidpas. C'est-à-dire qu'on considère que Bémet, il y avait une Kavana depuis le début de faire Shal-O-Lishma. Donc, on ne va pas dire « Ah, tu as fait Lishma et c'est bon ». Non. Ben, Bigmar Tvarav Adam Nidpas. Quand est-ce qu'on a vu Rabi Yossi ? Vous vous rappelez ? Quelqu'un a dit « Arézé Tmourat Ola Tmourat Shlamim ». Il ne peut pas être Tmoura des deux en même temps. Un animal ne peut pas être Ola et Shlamim en même temps. Et pourtant, Rabi Yossi dit « C'était ça, ça, Kavana. » De faire les deux en même temps. Mais il ne peut pas dire « Ola et Shlamim » en même temps. « Zahar Veshamur Bedi-Bouré Echad » ça n'a été fait que au Arsinaï. On ne peut pas dire en même temps « Ola, Shlamim ». Il n'y a que Hachem qui peut faire ça. Donc, étant donné que sa Kavana, c'était de faire les deux en même temps, alors Bémet, il y a les deux. Ça veut dire que d'après Rabi Yossi, « Adam Nidpas af Bélashon acharon ». Donc, si Bémet, il a fait Lishma, « Ola, Shlamim » « Ola, Shlamim » il influe. « D'Irabimir » là, comme on l'a dit, parce que si c'était Rabi Yossi, « Amart, Fos Lashon Richon » Rabi Yossi, « Ola, Shlamim » c'est bon. On ne part que d'après la Shlamim. « Ola, Shlamim » ou bien peut-être « Béjete avodot nan » « Bémet » dans la Mishna, on parle de deux avodot différentes et donc ça peut être aussi Alibadé Rabi Yossi. « T'as fait ta Shrita Lishma » « Si t'as fait ta Shrita chez le Lishma, t'as cassé le corban. » « Ve'a filo Rabi Yossi, d'Amart, Fos Lashon Richon » « Anemile, ben avodah akhat, quand est-ce que Rabi Yossi il dira qu'on est au fait ce Lashon Richon que dans avodah akhat ? « Aval, béjete avodot, modède et mifsil. » Mais là, on a dit, « Attends, de quel cas tu parles ? » Tu parles de quand il a fait Lishma avec chez le Lishma ? Parce que s'il a fait lishma et chez le Lishma d'après Rabi Mir, c'est bon. Mais s'il a fait chez le Lishma et Lishma, même d'après Rabi Mir, c'est pas bon dans la même avodah. « Aïe » la Gmanet dit. « Amre, aïe, sur quel cas tu parles ? » Il y a deux cas dans la Mishina. Il a commencé par Lishma et fini par chez le Lishma ou il a commencé par chez le Lishma et il a fini par Lishma. De quel cas tu parles ? « Inima ashe lo Lishmo ve Lishmo » Alors ça, il n'y a pas de question entre Rabi Mir et Rabi Yossi parce qu'il a commencé parce que même Rabi Yossi qui dit « On va d'après la Shona Haon » mais on va aussi d'après la Shona Haon. « Ma Shema que la Shona Rishma aussi, n'importe quoi. » « Af, bigmar d'warra madame n'y te passe. Af, Hitler. Et là, Lishmo, il y a le Lishmo maï. Donc ici, de quoi on parle ? La question, elle est quand il a fait Lishma chez le Lishma. D'après Rabi Mir, si tu as commencé en disant Lishma, c'est casher. La suite ne nous intéresse pas. Donc si c'est Avodah Haqat, la Mishnah, elle ne peut pas être d'après Rabi Mir. Si c'est J'te Avodot, oui. D'après Rabi Yossi, qu'on va d'après Af, la Shona Haaron, quand tu as fait Lishma, Veshul Lishma, même dans Avodah Haqat, ça peut poser un problème. Et donc, c'est ça la question. Est-ce qu'on parle dans la Mishnah d'Avodah Haqat et c'est que Rabi Yossi ? On parle de J'te Avodot, ça peut être même Rabi Mir.